il est 6 heures et demi du matin nous sommes le 5 janvier samedi 5 janvier 2022 et tu vois je me lève avec toujours les langues ici c'est l'anglais ça aurait pu être l'espagnol et je suis dans mon fourgon donc je me suis réveillé il y à une demi heure tu vois voilà avec le petit café qui va bien ils sont bien dans mon fourgon tu vois je ne sais pas quelle tête j'ai voilà je te montre un peu dehors il fait encore nuit je pense il fait encore nuit mais le jour ne va pas tarder à se lever donc aujourd'hui on a prévu un petit peu de pluie ici une fois n'est pas coutume ça fait ça fait bien un mois qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie quasi plus de pluie tu vois mon fourgon est là il est garé sur le parking j'entends les oiseaux ici on est en centre à ville il ya des oiseaux tu vois là il ya la pampa voilà le programme là ça va être quoi ça va être que je vais je vais sûrement revoir un petit café ensuite tout en travaillant les langues sans doute l'anglais le matin en ce moment je travaille l'anglais ensuite l'après-midi c'est plutôt l'espagnol et puis je vais faire un tour sur le front de mer petite demi heure sur le coup de 7 heures et ensuite vers 7h30 je vais me diriger vers la côte assister au lever de soleil s'il n'y a pas trop de nuages je vais voir ça voilà c'est un petit peu le programme des matinées actuellement je me lève très tôt mes journées commencent très tôt avec des programmes que je n'ai pas l'habitude de avec lesquels je n'ai pas l'habitude de dîner quoi c'est vrai que le lever de soleil franchement je ne savais même pas comment un soleil se levait avant de de vivre en van et c'est vrai que la vie en van c'est quelque chose qui nous rapproche de la nature énormément parce qu'on vit avec le jour qui se couche beaucoup plus que dans un appartement puisque la lumière j'ai la lumière tu vois mais c'est quand même des batteries c'est ça se fait pas c'est beaucoup plus moins naturel que dans un appartement et donc forcément on est beaucoup plus proche de la nature c'est ça aussi que je voudrais te dire dans cette vidéo et donc tu vois le lever de soleil c'est une activité aller assister au lever le soleil c'est une activité et c'est vrai que je ne savais même pas comment le soleil se levait je découvre par exemple que le jour seul le jour se lève avant le soleil voilà le jour arrive et ensuite le soleil se lève et bien je ne savais pas ça je ne savais pas ça à mon âge je ne savais pas encore ça j'imaginais que l'on voyait le soleil au moment où le jour se lever mais pas du tout pas du tout le jour se lève bien une heure avant que le soleil n'apparaisse voilà tu vois j'apprends ça à mon âge maintenant en van il était temps tout de même il était temps voilà et bien écoute je te souhaite une bonne journée la mienne va être va être excellente ce week-end ça va se passer comme ça ici avec mes potes du moment sur le parking là les potes français je joue à la pétanque en ce moment l'après-midi un petit peu aussi sûrement une petite balade sur la côte et puis la semaine prochaine je vais aller visiter maillorque palma une vie une île beaucoup plus grande dans les balayards ici qui se trouve à 200 km de l'île ibiza et en principe j'y reste la semaine donc je pense que je vais te faire des vidéos et je pense peut-être que même puisque je vais là je vais être dans un appartement je vais être bien assis peut-être que je vais te faire un peu de montage si tu es sage pour te montrer un peu cette île de mallorque cette autre île des balayards sur ce je te souhaite une bonne journée bon week-end et je te fais une bise bye bye